Générique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, c'est un peu notre cadeau de Noël, nous recevons Jean-Baptiste Ibon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Thérène. Alors vous êtes marié, père de famille, vous vivez à Lyon, vous êtes psychosociologue, vous donnez des conférences et vous formez accompagné des dirigeants et managers au sein de grands groupes. Alors votre truc, et on va y revenir, c'est d'être le meilleur. Et tout ça malgré le fait que vous soyez infirme moteur cérébral. Alors avant de parler de cela, comme le veut la tradition de cette émission, je vais vous inviter à lire un extrait de texte que vous avez choisi. « Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'en ordinate pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de mes souffletés pour que de m'en ordinate pas. » À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. « Mais il m'a déclaré, ma drasse te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai, surtout de mes faiblesses, afin de reposer sur moi la puissance du Christ. » Quel choix, Saint-Paul. Alors cette écharde, vous la sentez bien ? « Oui, tous les jours. Et j'aime beaucoup Paul. Avec ce gel pour dire la vérité et la proclamer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour Paul, on ne sait pas du tout de quelle écharde il s'agit, mais elle est là comme un aiguillon pour rester humble. Et c'est pareil pour mon handicap. Si je peux parfois me glorifier des émissions que je fais, de mes réussites, des conférences. Beaucoup de personnes me disent « Ah, Jean-Baptiste, c'est la star. » Mais mon handicap reste toujours là pour me rappeler à la réalité, à la fragilité humaine. – Alors je vous propose justement de commencer un petit peu cette émission par ce qu'on pourrait dire un peu les succès. Vous êtes marié, vous êtes papa de trois enfants. Alors ça, c'est un très très beau cadeau, ça. Et puis vous avez aussi, par votre travail fondé, quelque chose qui s'appelle le réseau humain. Vous pouvez nous en dire un mot ? – Le réseau humain, c'est une plateforme collaborative pour le monde du handicap et de la dépendance. Et je voulais remédier à ça pour apporter différents services, étape par étape, pour faciliter la vie avec un handicap. – Donc ce n'est pas simplement une plateforme où les gens se rencontrent, c'est aussi l'idée de dire qu'il y a ici un foyer d'innovation possible ? – Tout à fait. – Un relais de croissance ? – Tout à fait, nous allons apporter différents services. Et notre premier service que je suis heureux d'annoncer, c'est de faire du financement participatif pour des projets spécifiquement handicap, avec un de mes partenaires qui est Crédo Funding, qui fait des crocs de funding pour les communautés chrétiennes. Et le réseau humain est spécifiquement pour les projets handicap. – Alors vous avez aussi publié, vous donnez des conférences, et puis vous avez aussi sorti un livre qui s'appelle « Une sacrée erreur, laissez le handicap vous rééduquer ». Bon, pour moi, vous le dites un peu au début du livre, c'est un peu par paresse que vous avez écrit le livre pour ne pas donner des conférences dans toute la France et dans tout le monde, c'est ça ? J'ai bien compris ? – Non, vous n'avez rien compris. – Le livre est un outil d'un conférencier pour continuer la relation avec son auditoire, son public. et le livre peut à la fois annoncer la conférence ou la poursuivre. Donc c'était vraiment pour, après toutes ces années de recherche, de conférences et d'expériences de handicap, mon éditeur a vraiment voulu m'inviter à mettre par écrit le fond de ma pensée sur le handicap. Et c'est assez tuyoté de dire que le handicap est une erreur. – Alors il y a exactement, une sacrée erreur, on a aussi envie d'entendre en vous voyant une erreur sacrée. Et puis après, laissez le handicap, vous rééduquez, vous mettez laissez EZ plutôt qu'éventuellement laissez ER. C'est voulu, pourquoi ? Quel est en fait le sens de ce titre ? – Le handicap nous révèle à nous-mêmes. Et bien souvent, nous sommes éduqués, civilisés. Et pour les personnes handicapées, nous ne parlons pas d'éducation, nous parlons de rééducation. Ceci est quand même aberrant. Pourquoi faudrait-il rééduquer les personnes porteurs d'un handicap ? Donc c'était par volonté d'inverser la vapeur, d'inverser les choses. Et comme je le disais il y a 20 secondes, le handicap nous révèle à nous-mêmes, c'est de laisser cette révélation nous atteindre. Qu'est-ce que le handicap nous dit de nous-mêmes, dans notre humanité ? – Écoutez, alors là, vous avez posé la question vous-même. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Qu'il faut lire le livre. Bon, je l'admise, mais c'est un peu fascinant. Mais c'est vrai que… – Qu'est-ce que votre handicap dit de vous, Jean-Baptiste ? – Bien, que nous sommes fragiles, des êtres fragiles, mais aussi avec un potentiel formidable. Et là, nous pouvons revenir à ce que je définis comme la recherche de toute humanité, c'est de chaque être humain, de retrouver la place de meilleure que nous avons perdue en sortant du ventre de notre mère, dans lequel on a été, en effet, la rencontre de deux milliers. Et nous l'avons été. Et depuis le handicap, nous ne le sommes plus à fort souris par le handicap. Mais le handicap, personnellement, m'invite à m'améliorer quotidiennement, quotidiennement, de rechercher cette meilleure place, de m'améliorer, mais non pas comme une fuite en avant où c'est demain le meilleur, demain ça sera mieux. Ce n'est pas ça. C'est en aimant ce que nous sommes maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, devenir le meilleur, la meilleure. – Alors, on peut quand même… On lit ou on a entendu dans d'autres articles qu'on a pu lire dans la presse à votre propos, que oui, il y a des choses qui marchent, qu'il y a des très belles choses dans la vie, mais tous les jours, vous avez cette plaie et cette bataille entre, vous dites, entre votre esprit et puis votre corps. Il y a des moments où… – Oui, en permanence, il y a cette décalade entre ce que je peux être en formation, en conférence avec la reconnaissance de ce que je suis, pardon, et le badaud de la rue qui a toujours ce regard sur moi et qui reste le même, qui est le même du jour où on me prend aussi pour que je ne suis pas à l'intérieur et c'est ça qui me fait le plus souffrir. – Et qui vous fait toujours autant mal aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans… – Tout à fait, et je dirais même… – Plus ? – Plus ? – Parce que ça grandit, ça augmente avec la notoriété et donc de pouvoir. – Associer ces deux états, ces deux attitudes, c'est un combat intérieur de chaque instant. – Non, il n'est jamais fait une fois pour toutes. – Oui, la lutte contre les préjugés. – Oui, non, la lutte pour dépasser les préjugés. invitez-nous au dépassement des préjugés. Je n'ai pas envie de lutter contre, de lutter pour. – Alors, dans votre livre, vous parlez aussi, justement, de redevenir le meilleur. Alors, vous plaisantez un peu au début en disant qu'on est tous des champions de natation, puisqu'on a réussi à battre toutes les autres spermatozoïdes pour arriver le premier. Voilà, donc ça très bien. Et après, vous dites, essayez de redevenir le meilleur, mais pas le meilleur qui s'appuie sur les autres, en les écrasant, mais plutôt le meilleur dans ce qu'il est, lui, de meilleur, et en s'appuyant, mais sur les côtés des autres. – Pas comme ça, mais plutôt essayer de monter avec les autres, c'est bien cela ? – Oui, c'est ce que j'appelle la coopération. La personne handicapée, par nature, est obligée d'être coopérante pour, à la fois, à minima, survivre ou mieux vivre. – Et je me rends compte que, par rapport à mon développement personnel, professionnel, si je veux aller encore plus loin, c'est à moi, c'est à moi, à donner à chacun de mon entourage la place que je lui estime être la bonne dans l'aide à ma portée, dans le travail qui colle à ma vision des choses. – Qu'est-ce qui fait que certains pourraient dire que vous utilisez les gens ? – C'est vrai que la coopération pourrait s'apparenter à une utilité des autres, mais c'est-à-dire, la coopération n'est pas du gagnant-dagnant, c'est du coopérant-dagnant, c'est-à-dire que si tu gagnes ces droits à moi, mais si je gagne ces droits à toi, et si on ne se sépare dans cette activité, dans ce business, on pourrait peut-être réussir, mais moins bien, parce que c'est ensemble que nous voulons redevenir le meilleur. – Alors, j'ai noté que vous aviez du mal à marcher plus de 100 mètres, que porter une casserole d'eau relève de la mission impossible, que vous avez du mal à travailler plus de 3 jours par semaine, ça, ce sont des faits. On voit bien de temps en temps chez les êtres humains la capacité à vouloir donner un coup de main, mais c'est dans l'instant. – Vous souffrez parfois que les gens ne puissent pas être coopérants plus longtemps ? – Pas du tout, parce que l'aide apportée n'est pas spontanée, et ce n'est pas à la personne valide à être spontanée dans l'aide, mais c'est à la personne handicapée de savoir demander l'aide où elle a besoin au bon moment et à la bonne personne. – Oui, mais ça ne doit pas être si facile que ça, parce qu'en même temps, vous cherchez à être autonome autant que possible, donc oui, ce n'est pas si facile que ça, j'imagine. – Ben non, je n'ai pas facile, mais chacun d'entre nous a nécessairement besoin, on dit qu'à Poupa, l'être humain qui veut réussir a nécessairement besoin de demander de l'aide à un moment donné, autour de lui, pour devenir autonome. Et l'autonomie, ce n'est pas forcément comme l'étymologie nous indique, autonomes, faire sa propre loi, sa propre règle, mais c'est de savoir gérer nos interdépendances. Et c'est ça que le handicap révèle au monde. Et l'utilité du handicap dans notre société, c'est de montrer comment, ensemble, nous pouvons améliorer les choses pour que nos interdépendances soient vivables. – Est-ce que de temps en temps, vous avez quand même envie de dire au bon Dieu que c'est sympa, mais il aurait pu ne pas vous offrir ce handicap ? – Non, pas du tout. – Vous êtes déjà mis en colère contre Dieu ? – Non, je l'ai été, mais depuis des années, cela est plutôt un émerveillement. non pas pour mon handicap, ce qui serait aberrant, mais un émerveillement de ma vie reçue et donnée pour vivre à travers cette difficulté. Et vous voyez, ça va tellement loin que quand, par exemple, dans la rue, je suis face aux préjugés des personnes, de me retrouver avec Jésus sur son chemin de croix au calvaire, et où il s'est fait râler, insulter, et il n'a rien dit, il n'a rien pu dire, mais il est allé juste au bout. Et ça va tellement loin spirituellement, dans ma vie spirituelle, que je dis au Seigneur, mais pourquoi moi, pourquoi tu m'as choisi, moi, pour vivre ça avec toi, pour vivre ce mystère de ton amour, aussi loin ? – Alors, on entend parfois que le Seigneur envoie une épreuve que les personnes sont capables de supporter. Ça a du sens pour vous ? – Alors, cette épreuve, oui, a du sens. Évidemment, le Seigneur n'envoie pas d'épreuve. – Non. – Le Seigneur permet d'épreuve. Que la personne peut supporter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le Seigneur ne permettra jamais une situation que la personne ne peut pas vivre. – Est-ce qu'il y a eu un changement entre votre relation au Christ quand vous aviez, mettons, 17-18 ans et aujourd'hui ? – Forcément, oui. – À 17 ans, à la fin de l'adolescence, j'en voulais beaucoup au Seigneur pour cette épreuve. et il n'y pouvait rien, forcément, mais c'est en lui demandant pardon. J'avais rien fait de mal, si ce n'est que je m'étais fermé à son amour. Et je refusais de voir les potentiels qu'il me donnait à travers mon handicap. Et c'est en cela que j'ai dû me pardonner à moi-même en m'ouvrant à sa miséricorde. – Quand on pense à la fin de la vie, normalement nous allons mourir et après nous est promis la résurrection des corps, vous l'imaginez comment ? – La résurrection des corps, je t'en imaginez, c'est formidable, je pense par des deux, ça sera le même corps, mais tous ces endroits faussés, abîmés, seront les mêmes intègres, mais même plus rayonnants. Et ça va éblouir les autres. – Alors Jean-Baptiste, on arrive déjà à la fin de l'émission, on va être obligé de répondre rapidement, si vous le pouvez, à ces questions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? » – Je peux laisser mon numéro de téléphone, j'ai sa ligne directe et je lui file. Non mais il faut lui parler, il faut lui demander de venir. Et le Seigneur trace quand on lui demande simplement de venir et il se révèle d'une façon ou d'une autre. Il ne peut pas faire autrement. – Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? – Ça n'est pas un petit peu. – Ça n'est pas un petit peu. – Ça n'est pas un petit peu. – Tout ce qu'il a apporté à l'Église, la suite de Vatican II, avec tous ses fruits, mais aussi parité. Jusqu'à la fin, j'aurais pu refuser avec son partition de faire comme Benoît XVI, qui a préféré comme l'épousée, qui est tout à fait honorable, mais l'emposée ne l'a pas fait. On pourrait quand même se demander, mais pour toi ? Ben, j'ai la réponse, parce que j'ai voulu montrer, lui qui a initié beaucoup de pensées et en l'occurrence, la théologie du corps, de son poétie et admirable, ben, il voulait montrer qu'il a assumé jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, dans la décéance de ce corps. Alors que c'était quand même un marathonien de l'amour, et je trouve ça admirable, et vous comprenez que dans ma vie, l'emposée, c'est vraiment un modèle. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Jean-Baptiste ? Tout, tout est pardonné. Merci Jean-Baptiste, merci beaucoup pour ce témoignage. Chers téléspectateurs, je vous invite à voir, revoir ou partager cette émission grâce à notre site ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501